Je vais vous demander de mettre la tête du choix, là, regardez vers le tribune s'il vous plaît, c'est le numéro 27. Ce numéro 27, c'est Flavreau de Verba, il nous est présenté par Joël et Bucastin, ça nous vient des Hauts-de-Pyrénées de la commune de Villefranque, c'est un fils d'entrée de jeu. Alors, entrée de jeu, c'est un peu le fil rouge de ce grand jour en bleu 2023, chers amis, puisque c'est un métal qui a eu sa première génération, elle a pris deux ans, en 2023, et je vous le répète, l'an prochain, en 2024, on aura ses premiers produits à foulée du sabot, un champ de course. Donc là, parmi ses prétendantes, ses premières prétendantes, il a eu Féline Duluth. Féline Duluth, elle est issue du Burmaratou. C'est une jument qui a plutôt très performé, et notamment en obstacle. Elle a gagné à 4 reprises à 3 de 4 ans. Parmi ses principaux faits d'âme et d'âme, on peut citer sa vie par le prix du Bouga à Pau, dans le prix Algan à Bordeaux, et aussi dans le prix Bernard Pérouma sur le maître Codron-Port-de-Laye. C'est une place et de la coupe des anglo-arabes, aussi une preuve majeure, dans le calendrier d'obstacles chez les anglo-arabes. Féline Duluth a produit plusieurs gagnants, parmi eux, Étoile Duluth, qui a voyé à 4 reprises en obstacle, qui est une AQPS. Elle a gagné le pique duc d'Albutiaque sur la but Portemart, entre autres. Et parmi ses autres bons produits, c'est que Féline Duluth, on peut citer Ligne de Verdun, gagnant en temps plat et en obstacle, placé du prix Jean-Granet. Vous vous en rendez, c'est le Grand Cross des anglo-arabes. Et Féline de Verdun est aussi le placé des prix du Cursan et du Grand Cibouchet des 5 ans en anglo-arabe, sur du bourron, pas de loi du bourron. Autre bon produit, frère de ce flambeau de Verdun, Yélo de Verdun par Shrek, qui avait gagné à l'âge de 3 ans en obstacle, et s'est déplacé du prix de Zoumou et le Pékin, entre autres. C'est la souche de frappeuse, l'excellente frappeuse, celui de Cissou, qui a gagné à 17 reprises de 3 à 6 ans, aussi qu'en France qu'en Italie, notamment dans la grande course de laine de printemps, le prix Fernier-Mufoix, le Morgex, la Barque à la Périchotte, du temps où toutes ces épreuves étaient labellisées hystènes. Vraiment, un temps que les branches de 20 ans vont être sans commun.